On va accueillir le dernier intervenant de la soirée. Je vais demander à Cécile Rénaud de bien vouloir me rejoindre. Bonjour Cécile. Cécile est enseignante à l'école nationale supérieure d'architecture de Lyon. Elle est chercheure au laboratoire L'Or. Elle participe à de nombreuses actions visant à sensibiliser les acteurs de l'aménagement du territoire, qu'ils soient étudiants ou professionnels, à la prise en compte de la dimension sonore dans la conception de nos villes. Elle est également directrice d'Acyrène, une des premières associations sur le paysage sonore, un peu l'ancêtre de Pépasson. On peut dire ça ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Arthur, c'est une discussion potentielle. J'ai la chance d'être la dernière de cette session. C'est chouette parce que finalement, on a les plus motivés, les plus résistants, peut-être à l'écoute dans cette salle. Les autres, on les a usés. Derrière, on ne sait pas s'ils sont encore là. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont peut-être nous réécouter. Je suis très heureuse et je remercie effectivement Pépasson de cette initiative extrêmement moteur pour cette question de la sensibilisation au paysage sonore, puisque ça, c'est un vieux dada pour moi. Effectivement, je suis tombée dedans avec La Cyrène, une association qui a été créée en 83 à Chalons-sur-Saône, figurez-vous. Et Gilles en était, après, il nous a rejoint. Enfin, moi, je n'étais pas non plus là en 83, parce que quand même, je ne suis pas si vieille. Moi, oui. Donc, je vous ai donné un petit échantillonnage de cette association. Je ne vous en parlerai pas plus, sinon ça prendra vraiment la soirée, voire la nuit. Donc, on va s'arrêter là. Et si vous avez effectivement des questions sur ces travaux de La Cyrène, je suis vraiment toute à votre écoute par rapport à tout cela. Si vous vous retrouvez, il manque encore deux CD, mais ce n'est pas très grave. Mais voilà, si jamais vous avez par mégarde des CD dans votre sac, ça serait chouette de me les rendre. Mais voilà, trêve de plaisanterie, je vais quand même aborder le sujet que j'avais proposé d'aborder ici. Effectivement, c'est une autre casquette. Alors, je ne prendrai pas non plus celle de l'École d'architecture de Lyon, mais une casquette liée à mon engagement à la semaine du son, en fait. Et on s'est posé pas mal de questions de savoir ce qu'on pouvait faire pour impliquer les jeunes générations dans cette question de c'est quoi nos paysages sonores de demain. Et en fait, voilà, donc on a lancé une action l'année dernière, qui est un concours, un concours étudiant, concours international étudiant. International, c'est un peu grandiose, mais en fait, quand même, on sait ce qu'on veut. C'est qu'on souhaite que ce concours étudiant, qui s'appelle Place au son, dont vous avez peut-être... Non, il n'y a pas, mais c'est pas grave. Le site Internet derrière, c'est possible, si c'est possible. On a donc un site et il y aura d'autres éditions. On en est à la deuxième seulement, donc il est tout neuf, tout jeune. Et l'enjeu de ce concours, c'est effectivement d'inciter tout étudiant. Aujourd'hui, on a basé sur les étudiants parce qu'il y a d'autres concours à la destination des jeunes publics, donc on voulait pas trop se marcher dessus. Et donc là, en fait, l'enjeu, c'est toutes disciplines confondues. Concours totalement libre. Les étudiants le font évidemment hors cursus parce que le son, dans plein de disciplines, il n'est pas enseigné, en fait, en vrai. Donc l'idée, c'est qu'ils se mettent en équipe parce que nous, on considère... Enfin, je dis nous parce qu'on est plusieurs. J'ai pas cité Gilles Pathé, mon collègue Versaillais, qui est vraiment très, très impliqué dans ce concours, puisqu'il, lui, il est documentariste, et vous comprendrez pourquoi. Il s'est impliqué dans le concours à ce titre. Mais ce concours, il vise vraiment à essayer de faire... Non seulement qu'on s'intéresse, effectivement, à la question du paysage sonore, mais également que les jeunes puissent se projeter, en fait, dans les paysages futurs et imaginer des paysages futurs, ce qui n'est pas du tout une mince affaire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut anticiper ? C'est une vraie question. Je suis pas sûre qu'on puisse tout anticiper, évidemment. Et c'est heureux qu'on ne maîtrise pas totalement toutes ces choses-là. En revanche, il me semble que c'est quand même important de se dire que c'est pas non plus totalement fortuit. Les paysages sonores qu'on a entendus cet après-midi sont effectivement quand même liés à l'action de l'homme, de certains êtres vivants qui sont là, et qui sont là aussi parce que les hommes sont là ou pas là, ou les détruisent, etc. Donc il y a effectivement une vraie attention qui est portée à travers ce concours. Alors du coup, on a quelques contraintes, et c'est toujours mieux quand on crée d'avoir des contraintes parce que ça motive la création. La première contrainte qu'on impose aux étudiants, c'est effectivement de se situer, c'est-à-dire de choisir une place, si possible dans leur ville, parce qu'ils la connaissent bien, une place publique, et qu'ils puissent vraiment s'en imprégner, en fait. Donc il y a cette obligation à ce qu'il y ait une première partie ou une deuxième partie de la vidéo, puisque ce sont des vidéos qui sont demandées comme format, très simple, très court. Ça, c'est la deuxième contrainte. Mais la première, cette situation, c'est effectivement de partir vraiment du déjà-là, mais du déjà-là concret, quoi. Pas un imaginaire... Enfin, forcément, il y a une forme de représentation à un moment donné qui s'installe, mais n'empêche qu'il faut s'imprégner du lieu. Ça, c'est la première contrainte. Et la seconde, effectivement, je vous en ai parlé tout de suite, c'est la production d'une vidéo courte. Donc c'est un exercice difficile, quand même, parce qu'il faut synthétiser, en trois minutes, effectivement, une place publique aujourd'hui et une place publique demain, la même demain, en trois minutes, tout ça en trois minutes. Et puis la troisième contrainte, c'est quelque chose qu'on a pas mal remarqué avec Gilles Pathé, justement. C'est pas mal à la traite, j'allais faire une... Mais il était quand même aussi un peu présent dans nos discussions. C'est qu'en fait, quand on produit de la vidéo, si jamais on fait trop bouger l'image, on s'aperçoit que dans tout ce qu'on a fait produire en vidéo, finalement, le son, il s'efface un peu. Enfin, on le perd, on l'oublie. Et en fait, la contrainte, c'est de travailler image par image. Et on a trouvé que c'était un format, en tout cas, qui était assez intéressant pour justement rééquilibrer, parfois, ces différences qui font que l'image prend le dessus sur le son, inversement. Donc, tout l'enjeu aussi de ce format, c'est de trouver un équilibre entre le vu et l'entendu et que les choses se complètent, écouter pour mieux voir, dit-on, à la semaine du son. Mais surtout, comment on peut, à travers effectivement ce format un peu contraint, faire ressortir une dimension sonore de l'espace qui est souvent un petit peu oubliée parce qu'en fait, elle ne fait qu'accompagner de l'image et ce n'est absolument pas ce qu'on souhaite. Voilà. Donc, remettre un petit peu le son sur le devant de la scène, tout en n'oubliant pas qu'on n'est pas des êtres dépourvus de vue. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus. Je vais juste vous proposer de regarder les vidéos lauréates de cette année. Donc, on a remis les prix la semaine dernière à l'UNESCO. Et voilà, ce que je vous propose, c'est de vous plonger dans ce que ces jeunes nous proposent. Et puis, on a la chance aujourd'hui d'avoir une lauréate parmi nous. Donc, peut-être qu'elle nous parlera un petit peu plus de ce qu'elle a produit. Voilà. Je les citerai après. Donc, si c'est possible, d'envoyer la première vidéo dans l'ordre dans lequel vous les avez. Donc, je présenterai les étudiants lauréats après. C'est parti. C'est parti. La gare se construit. La place se façonne. Archétype de la future place du Grand Paris Express, la fin est annoncée à l'horizon 2024. La place semble plane. Et pourtant, une place ne se limite pas à son simple horizon, non ? Elle se constitue de multiples strates et profondeurs, elles-mêmes composées de multiples matières audibles. Mécanique enterrée, biophonie cachée ou encore topophonie oubliée définissent son empreinte sonore. Et si on utilisait l'écoute comme outil pour faire place et la place pour faire écouter. La gare est construite. La place est façonnée. L'écoute a fait sa place. La place est faite pour écouter. Coucou, tu m'entends ? T'es où ? Tu m'entends ? Non mais je te vois pas. Tu m'entends ou pas ? Tu me vois ? Je suis sur le pont de l'autre côté de la place. Moi ? Mais ta tête. On mange quoi ce milieu ? J'adore. Oh c'est pas moi, j'adore ça. Je te laisse, j'ai mon métro qui arrive. Je te laisse, j'ai mon métro qui arrive. Si tu m'entends. C'est pas un métro qui arrive pour aimer 14 minutes. Je t'entends. Là on fin de t'entend. Je puedes voir 16 minutes. j'avais drich que le paragon et staat jauneu. Passage son adrenaline. Je t'entends sur le Capacare. Elle se voit. Je t'entends sur le Capacare. Il n'y a pas dele pour venir auxquels finish. C'est parti ! 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 Parce qu'on se connaissait... Bref, avec Florence Tajan. Elles ont fait équipe. Florence Tajan est dans une école d'architecture intérieure. Elle est issue de l'école d'architecture de Versailles. En fait, ce concours est ouvert aux étudiants N plus 1, ce qui leur permet aussi, quand ils sont sortis, de prendre le temps de répondre à ce genre de propositions. Et ça va continuer comme ça, parce qu'on pense que c'est aussi un tremplin pour les jeunes professionnels pour se faire connaître dans le milieu. Ce qui n'est pas évident aussi, de faire ça pendant ses études. C'est quand même un gros travail, mine de rien. Donc ça demande effectivement de prendre le temps parfois. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce que vous avez entendu et vu. C'est deux esthétiques totalement différentes et avec des propositions, pour nous, en tout cas, jury, qui nous a paru extrêmement riches dans l'inventivité. Et puis le fait de dire qu'effectivement, la ville, ce n'est pas forcément que ce qu'il y a au-dessus. Évidemment, le dessous est très important. Mais dans la manière de... En tout cas, dans la première proposition, effectivement, ce dessous est évidemment premier. Vous voulez réagir ou... Yes. Je suis désolé. Un, deux. Oui, bonjour. J'ai une question. C'est super les possibilités qui sont offertes par les cadres relativement larges que vous avez donnés à ce concours. On voit les productions qui sont très éloignées l'une de l'autre et pourtant qui rentrent dans la demande. La question, c'est à la fois, depuis combien de temps il existe ? Je n'ai pas... Deux ans seulement. C'est la deuxième année. Et puis il a commencé en plein Covid. Donc voilà, on essaie de le faire connaître. Donc j'espère que vous allez aussi contribuer à pouvoir le diffuser dans vos milieux. Ce qui n'est pas simple pour les étudiants, c'est de se mettre en équipe. Et c'est quand même très important parce que nous, en tout cas, on considère que la ville de demain, elle ne se fait évidemment jamais seule. Ce n'est pas l'œuvre d'une création d'une personne. C'est bien un ensemble de compétences qui font qu'on arrive à ça. Puis après, pour faire un film comme ça, ça demande quand même un peu maîtriser le son, ce qui n'est pas forcément le cas d'un étudiant, par exemple, en architecture. Et inversement, pour un étudiant au conservatoire ou un acousticien, de pouvoir modéliser, par exemple, la première forme, qui est une forme de modélisation, effectivement, et puis de suggestion graphique du son, etc. Voilà, ça demande un petit peu de savoir-faire. Voir, il y a parfois de la modélisation acoustique, etc. Enfin voilà, donc s'il y a des acousticiens, c'est bien. Enfin, s'il y a des bio-acousticiens, c'est encore mieux. Donc voilà, je trouve que ça démultiplie les possibles. Et évidemment, c'est l'idée aussi que le paysage sonore, finalement, il n'y a pas de spécialité. En vrai, c'est bien ce qu'on a vu aujourd'hui. On est formé à des choses et on arrive au paysage sonore, mais effectivement, on y arrive par d'autres chemins. Ce n'est pas forcément notre formation qui nous y a conduit tout seul. Donc je trouve que c'est important de dire ça, parce que je pense que c'est aussi ce qui fait la spécificité de ce qui nous conduit tous à oeuvrer dans ce domaine-là, il me semble. Mais je ne sais pas, la question n'était peut-être pas là. En fait, je l'ai débordé. Super. Non, ça répond à la question. Et en résonance à ça, une question qui me trotte maintenant dans la tête, c'est comment est constitué le jury qui va traiter ce genre de projet qui arrive totalement multidisciplinaire, en fait ? Justement, on essaie de le rendre totalement... Et aussi, il y a des documentaristes, des gens qui sont spécialisés, qui connaissent bien le médium. D'autres qui sont des compositeurs, on essaie de le mettre dans le jury. Je ne vous les cite pas tous, que je vais écorcher leur nom. Donc, ils ne vont pas être contents. Mais des architectes, paysagistes. Qu'est-ce qu'on avait cette année encore ? Une professeure, donc elle est compositrice, mais le professeur à l'école du théâtre. Donc, en fait, cette idée aussi que, voilà, aussi par le médium du théâtre, en fait, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être intéressantes. Parce que c'est une forme de théâtralisation, ces vidéos, en fait, quelque part. Voilà, et on aimerait bien aussi... On fait tourner, il y a un noyau dur, on va dire. Il y a aussi Nicolas Misdaris qui est à l'IRCAM. Donc, lui, il est psycho-acousticien, on va dire, ingénieur de recherche à l'IRCAM. Nadine Schutz, qui est... Je l'ai quand même les cités, en fait, c'est pas mal. Nadine Schutz, elle est plasticienne sonore, architecte... Enfin, elle est déjà... Comment ? Elle est chercheure à l'IRCAM aussi. On a... Alors, Jérémy Hammers, il n'a pas pu se joindre à nous, mais il est documentariste en Belgique, en Liège. On l'avait sollicité. On a... Donc, Gilles Pathé, que je vous ai cité tout à l'heure, qui est aussi vidéaste, mais il enseigne dans les écoles d'architecture. Donc, en fait, il a un lien fort. Maria Castro, qui est à l'école supérieure de théâtre de Lyon. On avait, cette année, Elisabeth Kurtzoglou, qui est architecte grecque. Catherine Gustavino, qui est psychoacousticienne à McGill, au Montréal. Enfin, voilà. On a ce panel-là, et on va essayer d'élargir aussi à l'international. Parce que là, par exemple, je ne vous ai pas passé, ça va être trop long, mais on a... Des lauréats aussi égyptiens. Donc, on a une école du Caire, en fait, qui a travaillé à ce concours, et c'est extrêmement riche de comparer les propositions. Parce que c'est d'autres visions du sonore dans la ville qui nous sont montrées à travers le monde. On croit que c'est universel, mais absolument pas... Enfin, il y a quelques éléments, notamment la question de la pollution. Évidemment, elle remonte souvent dans les projets. Parce que comment on fait pour dépasser... Comment ? Le Caire, ils sont gâtés. Ouais, ils sont gâtés, mais en même temps, en France, par exemple, un projet, souvent, on enlève les voitures. C'est plus simple, pour faire réémerger des sons. Mais au Caire, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas la posture qu'ils ont prise, en fait. Les voitures sont encore très présentes. Au contraire, elles sont encore mises en avant dans la proposition spatiale. C'est étonnant de voir leur... Je vous invite, on va les mettre très vite sur le site internet qui est dédié. Donc, vous avez l'édition de l'année d'avant, et c'est celle qui va arriver, là. Voilà, on fait ça aussi avec les moyens du bord de la semaine du son. Enfin, ça reste aussi beaucoup de bénévolat à la semaine du son. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est à Paris qu'il y a beaucoup plus de moyens. Mais il y en a un petit peu, quand même. Et voilà, en fait, on aimerait bien... Si vous avez des idées, si vous avez envie de participer au jury, nous, on est ouverts. Moi, contactez-moi, et on va avancer. Et elle a vécu ça comment ? Merci, lauréate. Donc, comment tu peux en parler en direct ? On peut lui demander. Très bien. C'était pas mal. 2 000 euros, quand même. C'est pas rien. Non, mais c'est chouette. Moi, je trouve ça bien de faire des concours comme ça. Parce que c'est vrai que dans les écoles d'archi, on n'a pas toujours le réflexe de penser à la dimension sonore dans les projets. Et du coup, ça permet vraiment d'engager une démarche dans ce sens-là. De vraiment, pour une fois, prendre le son comme objet central de la conception des espaces. Et alors, la vidéo, quand on est architecte, c'est un vrai challenge. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses dans le cadre de ce concours. Donc, c'est assez intéressant aussi de travailler sur des nouveaux médiums de représentation comme ça. Qui permettent justement d'intégrer le sonore dans les représentations. Ce qui change quand même beaucoup de choses. Voilà. Donc, bonne expérience. Il y avait une question là-bas. Oui, la question, c'était du coup, bon, il y a les 2000 euros à la fin. Mais il y a quand même une vidéo, un certain temps de réflexion de la part des lauréats. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est ensuite concrètement ? Par exemple, travailler sur une place là en face de la conciergerie, quelque chose comme ça à Paris. Du coup, qu'est-ce que concrètement, est-ce que la ville de Paris, après, se saisit de ça ? Bien sûr, demain, ils vont changer la place du Châtelet, c'est vrai. J'imagine bien que non, pas vraiment. Mais du coup, est-ce qu'il y a quand même un lien qui est fait directement après avec des représentants de la ville ? Pour l'instant, on n'a pas le temps de le faire, en vrai. Enfin, il faut être très clair. On imagine que... Alors, par exemple, les lauréats nous ont annoncé qu'eux, ils vont tout de suite aller voir le Grand Paris, avec leurs vidéos, parce qu'ils sont lauréats, en fait. Et donc, je pense qu'ils vont prendre le temps de le faire. Parce que c'est un tremplin, en fait, le fait d'être lauréat, tu dis, effectivement, est-ce qu'on peut... Ils ont des propositions qu'on peut rendre expérimentalement intéressantes. On peut les pratiquer. Il y a déjà eu des expériences dans le métro de faire de l'installation sonore, etc. Mais là, l'idée, c'est de le rendre un peu pérenne. En fait, c'est, effectivement, est-ce qu'ils pourraient le tester sur des futurs espaces ? Mais la RATP est souvent aussi partie prenante de projets sonores, etc. Donc, il y a eu des expériences. Là, nous, on s'arrête un peu là, parce qu'effectivement, ça demande... Je pense que c'est l'initiative aussi de tout un chacun, ensuite, après, de voir comment son projet peut évoluer. Par contre, ce qu'on souhaiterait faire, c'est créer du lien entre cette petite communauté. Parce que, enfin, voilà, vous vous doutez bien, il n'y a pas non plus, pour l'instant, pléthore de... Enfin, ça va grossir, j'espère. Mais ça demande, effectivement, de transmettre, de partager aussi les résultats. Parce que, comme le disait Elsie, moi, je trouve ce qui est très intéressant dans sa proposition, c'est d'imaginer aussi des dispositifs acoustiques qui demanderaient être testés. Donc, ça, c'est peut-être un travail de plus longue haleine sur des formats de recherche, genre thèse, choses comme ça. Là, c'est initier quelque chose, et puis derrière, le prolonger. Mais le fait d'avoir un format vidéo, je pense que c'est aussi un bon tremplin pour aller présenter son projet de thèse, par exemple. Enfin, c'est-à-dire, demain, je veux faire ça, c'est-à-dire que c'est dur à expliquer à un financeur potentiel de ce qu'on imagine faire demain pour améliorer la qualité acoustique d'une place. Et bien, quand on a des petits formats comme ça, ça facilite la communication, en fait. Et, voilà, nous, on essaye, à la semaine du son, d'être des passeurs aussi vis-à-vis de ça. Et puis, on espère pouvoir, effectivement, aussi cartographier l'ensemble des places à terme. Enfin, c'est-à-dire, du coup, ça fait une collection, quand même, de propositions qui sont toutes... Comme on va rester sur le thème de la place publique, puisqu'ils nous semblent assez porteurs vis-à-vis de la question aussi citoyenne, de la question de comment on peut... C'est des sites emblématiques, c'est bien clair. Enfin, souvent, on se retrouve sur des sites assez emblématiques. C'est pas une obligation. On peut prendre une petite place de village non connu. C'est pas obligé de prendre la place du Châtelet ou la place de la Nation. Mais, en revanche, je pense que la place à cette capacité a aussi... Faut que j'arrête, hein. C'est ça. Je crois qu'Arthur commence à... Il commence à... Tu vas payer cher la salle, c'est ça, en fait. Non, mais on peut continuer devant une bière, après. Bon, ben, en tout cas, je vous invite vraiment tous à regarder le site, puis à répondre pour l'année prochaine. Je vous remercie à tous les impérioristes. Je vous remercie à tous les impérioristes. Sous-titrage FR ?